Embarquez pour un voyage intérieur du 2 au 4 août au Hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Après le succès du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Nous vous proposons de prolonger l'expérience avec ce week-end immersif inédit. Dans un cadre magique, venez vivre deux jours hors du temps pour prendre soin de vous. Une expérience immersive unique, guidée par David Tan, Alexandre Antonienko et moi-même. Durant ce week-end, vous serez plongé dans un programme soigneusement conçu pour vous aider à explorer les différentes facettes de vous-même. Le corps, le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de sens, de transformation ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site c'est quoi le bonheur.fr pour rejoindre l'aventure. A très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait le bonheur, c'est juste être. Bienvenue sur le podcast c'est quoi le bonheur pour vous. Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film c'est quoi le bonheur pour vous. Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. A travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Michaud. Détentrice d'un baccalauréat en droit de l'université Laval, Christine a poursuivi ses études en complétant un certificat en psychologie positive aux Etats-Unis avec Tal Banscher, celui qu'on appelait le grand professeur du bonheur à l'université Harvard. Aujourd'hui conférencière, Christine retransmet les enseignements de la psychologie positive en les combinant à des notions philosophiques au sein des entreprises et des associations ainsi que pour le grand public. Elle est également experte pour l'APM, l'association Programme Management, autrice de 15 best-sellers dont certains ont été traduits dans plusieurs langues. Je vous souhaite une belle écoute. Donc oui, je fais court la psychologie positive, les livres que je disais. Maintenant, je donne des conférences dans les entreprises. Je fais toutes sortes de choses. Actuellement, je suis en vacances. C'est pour ça que ça donne tout ce que ça donne actuellement comme technologie qui est un peu bizarroïde. Je travaille notre patience sans doute à tout le monde. Alors désolé pour ça. Pas de souci. D'accord. Oui, alors Tal Banscher, moi je l'ai interviewé à l'époque où je réalisais le film C'est quoi le bonheur pour vous? Parce que comme tu dis, en fait, pour moi, en tout cas, il faisait partie des pontes quand même dans le monde du bonheur et c'était hyper important pour moi de discuter avec lui. Il est hyper sympathique en plus. Oui. Il est tellement accessible. On a l'impression, moi, quand je faisais mes cours avec lui, on aurait dit comme si on était entre amis tout le temps. Oui, mais tout le temps, c'est clair. Qu'est-ce que tu as découvert avec lui? Qu'est-ce que tu as retenu notamment de ses cours du bonheur qui sont quand même assez uniques dans le monde? Oui. En fait, c'est qu'il y a plein de choses, d'idées qui sont transmises de principe par rapport au bonheur, au développement personnel. Mais bon, des fois, on se demande, mais on dit d'où ça vient, sur quoi ça tient. Peut-être qu'il y a une notion, dans mon cas, qui est particulière ou je ne sais pas, mais c'est que le fait que j'ai étudié en droit, j'ai l'impression que ce qui m'est resté de ces études-là, c'est que j'ai souvent besoin de preuve dans la vie, ce qui pourrait paraître un peu négatif, mais pas tant parce que ça m'oblige des fois à chercher un peu plus ou à aller plus en profondeur. Et je pense que la psychologie positive, c'est à ça que c'est venu répondre. Parce que là, il faut dire aussi, probablement que les gens qui te suivent le savent déjà, mais ce n'est pas de la pensée positive. Je n'ai rien contre la pensée positive, mais c'est vraiment un champ de recherche scientifique. Et donc, pour moi, c'est ça qui a été le plus probant, puisqu'on parle de preuve, mais de dire, OK, on a étudié, qu'est-ce qui fait que des gens vont bien, s'épanouissent, se réalisent, donnent du sens à leur vie, mais avec une base scientifique. On a fait jusqu'à des fois des méta-recherches, des milliers et milliers de personnes qui ont participé à ces recherches-là, même si ça demeure, que le bonheur, c'est quand même relatif, puis c'est subjectif surtout, qu'est-ce que c'est pour chacun de nous, si c'est dur de cadrer ça avec des normes particulières et tout. Mais je trouve qu'ils ont fait quand même beaucoup de chemin, puis que c'est rassurant. C'est rassurant de savoir qu'il y a effectivement des recherches qui prouvent certaines choses. Puis moi, dans mon goût ou mon désir d'aller vérifier, j'ai refait une recherche avec des francophones. Sur 12 semaines, j'ai lancé un programme, c'est devenu un livre qui s'appelle « Mon projet bonheur ». Et j'ai suivi 1625 personnes, la première cohorte, pendant 12 semaines. À chaque semaine, il y avait une mise en action concrète pour aller mesurer, est-ce que vraiment ça a un effet positif dans votre vie? Qu'est-ce que ça donne? Puis j'ai commencé ça sans trop le savoir, justement, qu'est-ce que ça ferait, puis est-ce que les gens allaient vraiment embarquer? Et finalement, ça a été extraordinaire. Tu sais, les résultats, les témoignages des gens me disant, « Bien, c'est parce que c'est pas rien, ça a comme changé ma vie, ça m'a fait changer de trajectoire, ça m'a amené à faire quelque chose dont je rêvais de faire, mais que je n'avais jamais osé. » Tu sais, toutes sortes d'histoires comme ça. Alors que c'était des petites actions, mais qu'on entreprenait, puis qu'on maintenait dans le temps aussi. Parce que je donnais des défis sur 30 jours, puis les gens devaient témoigner de ça. C'était quand même du travail. Puis tu sais, ce qui m'a impressionnée, c'est que sur les 1625, il y en a au-dessus de 90 % qui ont terminé le programme. Donc, après 12 semaines, tu prends 12 semaines, c'est trois mois de ta vie pour dire, je travaille sur moi, c'est pas si évident. Alors, oui, ça a été, c'est ce qui m'a prouvé que, oui, c'est vrai que c'est des choses très simples, très concrètes. C'est ça aussi. Des fois, j'ai l'impression qu'on pense parfois qu'il faut que ce soit compliqué, très élaboré pour que vraiment ça nous fasse, que ça fasse un effet positif dans notre vie, alors que non, ça prend pas grand-chose. Puis c'est juste parce qu'on le fait pas, tu sais, souvent. Oui, c'est clair. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, justement, de ce que tu leur demandes à faire? Oui, bien, tu sais, l'exemple le plus facile dont je suis certaine que la plupart ont entendu parler, c'est la gratitude, le sentiment de la gratitude. Tu sais, on nous dit, il y a dix émotions positives qu'on appelle des super émotions, c'est-à-dire qui ont vraiment des résultats extraordinaires dans notre vie, qui peuvent nous faire changer, pivoter, mettons, on dit de l'ombre à la lumière, mais bref. Et la gratitude fait partie de ces dix émotions hyper puissantes. Mais moi, je trouve que c'est celle qui est la plus facile à mettre en application dans notre vie, à générer au quotidien. Puis c'est celle qui rapporte le plus de résultats, même des résultats auxquels on ne s'attendait pas. En fait, c'est le cas des chercheurs au départ, parce qu'ils ont, au départ, ils mesuraient la gratitude pour voir en matière de bonheur qu'est-ce que ça donnait. Mais finalement, on faisait faire un exercice aux gens qui, le soir, avant de s'endormir, pensaient et repensaient à notre journée pour en extraire peut-être trois à cinq moments pour lesquels on pourrait dire merci. Ça peut être des toutes petites choses, tu sais. Ça pourrait être... J'ai entendu un oiseau chanter ce matin, puis je dis merci pour ça. Comme ça peut être plus grandiose, parce que je fais une entrevue avec toi, puis je peux dire merci pour ça aussi. Mais si on le maintient dans le temps, c'est-à-dire que, moi, je dis... Il y a des recherches qui nous disent que ça prend 21 jours pour développer une nouvelle habitude. Moi, je dis, prenons pas de chance. Allons-y pour 30, parce qu'on sait très bien qu'il y a des soirs qu'on le fera probablement pas. Puis il ne faut pas que ça soit stressant, parce que quand c'est stressant, j'ai l'impression qu'on sait qu'on ne tient pas aussi. Bref, si on fait ça, nos trois à cinq moments de gratitude avant de s'endormir, non seulement ça joue sur notre niveau de bonheur chronique, qu'on appelle, c'est le niveau de bonheur qu'on maintient la plupart du temps, mais en plus, c'est que ça nous permet de mieux dormir. Si on fait ça avant de s'endormir, je veux dire, c'est mieux que d'écouter un bulletin de mauvaises nouvelles, je ne sais pas, quelque chose qui nous déplaît, nous stresse. Ça travaille sur notre mémoire vive, parce que le fait de se rappeler, de se remémorer toute notre journée avant de s'endormir, c'est un excellent exercice de mémoire. Ça nous programme positivement, parce qu'on se rend compte rapidement que les jours suivants, on se lève et on se demande, déjà le matin, on se demande pourquoi on va dire merci le soir. On est à l'affût. Alors, qu'est-ce qui arrive? On va être bien plus présents aussi. Moi, je vois que des fois, je marche le matin avec mon chien, puis déjà, je suis en train d'observer, de ressentir davantage, parce que je vais remercier pour ça ce soir. Ah, je vais remercier pour ça ce soir. Ça change tout. Il y a toutes sortes de choses comme ça que ça donne. Puis finalement, il y a quelque chose de plus simple. On n'a pas besoin de rien. On n'a pas besoin d'acheter rien, de préparer rien. On a juste besoin de vivre notre vie, notre journée, puis arriver au soir, puis se demander pourquoi je pourrais dire merci. Et c'est ça qui est chouette, comme tu le dis, c'est qu'il y a quand même les neurosciences qui sont intéressées à tout ça, qui sont intéressées. Donc, pour ceux qui sont un peu pragmatiques, on arrive à le mesurer, à montrer vraiment tous les bienfaits pour notre cerveau, pour notre corps, pour nos cellules. Et comme tu le dis, c'est d'une simplicité déconcertante. Et c'est vraiment accessible, j'allais dire, à 99 % des gens. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à mettre en place déjà dans un premier temps. J'imagine que tu connais Florence Servan-Schreiber. Oui, elle a fait le même parcours que moi avec Tal Benchard. D'accord. Oui, puis j'avais à l'époque, ce qui m'avait marqué d'elle, c'était sa... Elle avait une vidéo sur TED qui doit être encore là, où pendant un an, elle a écrit des lettres de gratitude. C'est tellement merveilleux. Au lieu de faire des cadeaux, mettons que ce soit à ses enfants, en fait n'importe qui dans sa famille, ses amis, ses collègues, peu importe, quand il arrivait un anniversaire ou une fête à célébrer, je ne sais pas quoi, au lieu d'acheter quelque chose, elle écrivait une lettre de gratitude. Mais elle raconte à quel point ça a changé sa vie de faire ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Parce que c'est un autre exercice que Tal suggère dans le cours, c'est d'écrire une lettre qui doit tenir sur une page maximum à quelqu'un pour lui témoigner notre gratitude. Mais des fois, c'est de rappeler des souvenirs, c'est de dire, tu sais, à une certaine époque, quand j'ai vécu telle chose, tu as été là pour moi et je tiens à t'en remercier. En fait, c'est de se demander aussi en quoi cette personne-là m'a fait grandir dans ma vie, qu'est-ce qu'elle m'a apporté de lumineux. Bien, le fait de l'écrire à l'autre personne, c'est incroyable comment ça nous fait du bien à nous. Tu sais ce que j'ai fait, moi, j'avais une charge de cours dans une école de commerce, justement à Paris, sur la psychologie positive qu'on appelait le leadership positif. Les étudiants, il y avait 20-21 ans et l'examen de mi-session, il y avait deux examens pendant la session, un à la moitié puis l'autre à la fin. Alors, l'examen de mi-session, j'avais poussé l'audace un peu en disant, bien, je vais faire un examen expérience. Alors, ce que je demandais aux jeunes, c'était d'écrire une lettre de gratitude à quelqu'un. Puis là, je ne leur disais pas. C'est que je disais, vous devez écrire la lettre, j'expliquais, bon, qu'est-ce que c'était la gratitude, le lien avec la psychologie positive, etc., comment un peu les bases de tout ça. Puis je dis, bien, évidemment, je ne vais pas vous noter sur la qualité du français ou quoi que ce soit, mais je m'attends que vous allez faire quand même un effort. Et donc, ils devaient envoyer leur lettre avant une certaine date. Et puis c'est fou parce que j'ai donné ce cours-là pendant près de deux ans. Puis il y a toujours eu plus d'étudiants d'une fois à l'autre. Donc la dernière session, dernière cohorte, j'avais 212 étudiants. Donc 212 lettres de gratitude à lire parce que je me faisais un devoir de toutes les lire et de leur répondre un petit message personnalisé, tu sais, pour leur dire bravo. Puis mon truc que je peux dire maintenant puisque je n'ai plus cette charge de cours, bref, si j'en ai une autre un jour, j'ai inventé autre chose. Mais quand arrivait le temps de donner les notes, bien, à partir du moment où ils avaient écrit la lettre, je leur donnais la note maximale. Parce que je leur disais, ce que je veux vous prouver, c'est que, encore une fois la preuve, c'est que dans la vie, souvent, les petites actions produisent les plus grands résultats si elles sont faites avec le cœur. Et c'est exactement ce qu'ils venaient de faire avec leurs lettres. Mais Julien, j'ai pleuré, pleuré en lisant leurs lettres. Je veux dire, si n'importe qui aujourd'hui me dit que, je ne sais pas moi, qui doute de la jeunesse, tu sais, non, 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 j'entends des fois des gens dire, ah, mais tu sais, ils sont déconnectés, là, avec le, ils sont connectés technologiquement. Oh que non, oh que non. Moi, je peux vous dire, pour avoir lu toutes leurs lettres, c'est extraordinaire, tu sais, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent, comment ils sont capables de le témoigner, mais il faut, il faut toujours bien leur ouvrir la porte pour ça, tu sais, c'est sûr que ce n'est pas comme à la mode, parce qu'on va voir un peu partout, là, sur les médias sociaux, mais moi, après, il me disait, merci madame, merci de nous avoir fait faire ça, c'était tellement important, puis attends, il y a eu des histoires après, il y a eu des jeunes, mettons, qui avaient une problématique avec un de leurs parents, puis ils ont décidé d'écrire la lettre à ce parent-là, puis que finalement, il s'est réglé des choses, puis il y a des parents qui m'ont écrit, puis tu sais, c'est une des plus belles choses qui est arrivée dans ma vie, assurément, d'avoir fait faire cet examen expérience à des jeunes qui avaient 20-21 ans. OK. Ah, c'est magnifique. Et alors, je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble avoir lu aussi que pour la personne qui reçoit la lettre, les effets bénéfiques durent quasiment pendant six mois. Ah, bien, je ne me rappelle pas, tu vois, ça se peut, je ne me souviens pas des effets, mais parce que Tal, quand il enseigne ce truc-là, il dit aussi, il faut non seulement écrire la lettre, mais idéalement, il faut prendre rendez-vous avec la personne puis aller lui lire en personne, tu sais. Donc, c'est aussi, ça ajoute, le dire, tu es devant l'autre personne puis tu lui lis ta lettre avec tout ton cœur. C'est sûr qu'il y a des gens qui me disent, on va pleurer. Ben oui, vous allez pleurer, ce n'est pas grave. Mais c'est bon de pleurer. Ça peut être bon. Ben oui, bien sûr. Est-ce que, donc on se disait en off, pour les gens d'ailleurs qui ne sont peut-être pas au courant, tu as écrit plus de 15 livres ou 15 livres pile-poil? 15 livres pile-poil. 15 livres, OK. Et donc là, tu me disais que là, cet été, tu allais écrire, donc visiblement, tu vas… Je suis en train d'écrire actuellement. D'accord. Je répète pour mon éditeur, je suis en train d'écrire. Tu comprends, très, très. La plupart des livres que tu as écrits, puisque bien évidemment, moi, je n'ai pas accès à tous tes livres, très souvent, c'est quoi en fait l'envie que tu as derrière en fait quand tu te mets à écrire un livre? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui t'anime le plus qu'autre chose? Ben, il y a des mots qui me viennent quand tu me poses cette question-là, mais c'est un peu d'aider à voir davantage toute la beauté du monde, la beauté de la vie, la grandeur de la vie. Fait que c'est beaucoup, c'est de devenir aussi pleinement vivant, honorer cette vie. Puis c'est pas tant dans... J'ai jamais voulu, par exemple, j'ai écrit des essais plus psychologiques ou philosophiques, spirituels, etc. Puis j'ai écrit deux romans. Puis je disais souvent pour mes romans, entre autres, je voulais pas d'un personnage nécessairement qui fait un cheminement, qui arrive à quelque chose, un aboutissement où tout est parfait, c'est donc merveilleux. Non, parce que la vie, c'est pas comme ça. C'était plus de, justement, d'apprendre à vivre, d'apprendre à mieux vivre, d'apprendre ce qu'on appelle en psychologie positive une vie optimale. C'est quoi la vie optimale pour moi? C'est différent pour chacun. Puis comment je prends soin de cette vie qui m'est donnée? Comment aussi je sers, je peux contribuer? Moi, l'expression faire oeuvre utile que j'aime beaucoup, comment je fais oeuvre utile? C'est tout à fait ton cas, toi, t'es en plein. Et je pense que c'est ça, c'est que si tout le monde, on apprenait à mieux se connaître, à être vraiment dans notre axe puis rayonner à partir de là, le monde peut changer complètement, c'est sûr. Parce que tout ce que je vois toujours qui m'attriste, ce que je vois le plus souvent, puis peut-être que ça répond à la question pourquoi j'écris, mais ce qui m'attriste le plus, c'est de voir des gens qui sont comme à côté, puis ils croient que ça ne peut pas être autrement. Donc, il y a comme une perte d'espoir aussi puis je me dis, mais non, ça ne fait pas de sens. On a tellement de preuves, on a tellement de gens qui justement, à un moment donné, ont décidé qu'ils allaient suivre leur voie à eux, leur voie d'amour, de lumière, de rayonnement, je ne sais pas comment l'appeler, mais ça change tout. Sauf qu'il faut être, tu sais, pour faire ça, c'est sûr qu'il faut mettre l'égo un peu de côté, il faut lui dire, on sait qu'il faut qu'il reste là, il nous protège aussi, mais ce n'est pas une question de l'enlever complètement, mais d'apprendre à cheminer avec puis de laisser aller le cœur d'abord puis d'arrêter d'être pris par nos peurs, nos doutes, d'être trop dans le contrôle aussi, parce que je pense que c'est ce que ça demande des fois, c'est de dire, allez, je plonge, j'y vais, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais vivre, je vais vivre pleinement. Et puis ça, c'est la plus belle chose qui peut arriver parce qu'en plus, ça, pour moi, c'est une croyance, mais je l'ai trop vu arriver, c'est à partir du moment où on dirait qu'on commence à marcher notre chemin, bien c'est là que la vie nous vient en aide en quelque sorte, Dieu, appelez-le comme vous voulez, puis toutes les synchronicités qu'on aime donc, les espèces de beaux hasards de la vie ou je ne sais pas quoi, bien c'est ça qui prend, commence à se poser sur notre chemin aussi puis nous guider, nous éclairer puis des espèces de petits moments de grâce. Écoute, hier soir, moi j'étais en train de souper chez une amie très proche qui a un garçon qui a 18 ans et j'ai eu une discussion avec son garçon à la fin du souper pendant qu'elle était qu'ils sont plus jeunes puis j'étais toute seule à la table avec le fils de 18 ans puis on a eu une discussion extrêmement spirituelle, mais c'est de l'ordre que je suis revenue chez moi complètement bouleversée, positivement bouleversée parce que ce jeune-là m'a amenée sur des pistes, m'a posé des questions puis je me disais wow, quelle connexion humaine avec lui ce soir, ça n'a même pas de bon sens. On dirait le temps s'était arrêté complètement puis je me suis dit après, mais quelle chance de connaître cet enfant-là puis après, c'est ça, je me dis, c'est ça la vie, des fois le plus beau de la vie, il arrive dans des petits, 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 des fois moments. Je n'ai rien eu à faire, je n'ai pas organisé rien, je n'ai pas rien préparé, si c'est arrivé, c'est peut-être ça la grâce dont on parle, mais tu sais, il faut quand même d'abord être ouvert pour que je pense que ça arrive. Il y a comme peut-être une préparation ou un entretien de terrain parce que je sais que tu es un jardinier comme moi, j'aime bien l'expression en psychologie positive, on dit qu'il faut faire fleurir les humains et en lisant ton livre, c'est ce que je comprenais aussi, je me disais, c'est que c'est vraiment quelque chose qui nous relie. Mais donc, si on est des jardiniers de la vie, si on veut faire fleurir notre vie, bien oui, peut-être qu'il faut préparer le terrain pour ça, comme on le ferait pour n'importe quelle plantation. Je pense aussi, oui, c'est pour ça que moi, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation ces dix dernières années, en partant du principe que tout part de l'éducation globalement et que justement, t'imagines, si on pouvait amener le plus tôt possible le savoir-être, la connaissance de soi dans notre société, sur les bancs de l'école, t'imagines que la société serait tellement différente, ça serait une évidence pour tout le monde en fait de prendre soin de soi, d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps, tu vois, on aurait tous trouvé les bons outils en fait pour nous, pour être bien, ça changerait vraiment, je pense, la face de notre planète. Bien, en fait, tu sais, quand tu dis ça, c'est l'image qui me vient, c'est comme si, moi, je pense que les jeunes, perçoient par moment ou quoi, c'est drôle, ce qui m'est venu là, quand tu disais, c'est comme si nous, les adultes, on est l'ego, comme l'équivalent de l'ego dans l'histoire, puis les enfants seraient le cœur. Puis peut-être que parfois, il faut se tasser un peu, puis leur laisser un peu plus de place, puis les écouter vraiment aussi. Parce que, tu sais, quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants, puis regarde ce que je t'ai raconté par rapport à hier soir, mais, puis les étudiants que j'ai eus aussi, combien de fois je me disais, wow, attends, peut-être qu'on aurait, on serait passé à côté de ça, si, si, il n'y avait pas ce cours-là actuellement, puis on n'était pas dans cette discussion-là, je ne sais pas, cette pépite-là, ça ne serait jamais sorti. Bien, encore une fois, comment on peut offrir, ce que tu fais, dans le fond, comment offrir un espace pour que ces jeunes-là puissent parler, parler de leurs émotions, à être même, devenir presque des guides pour nous, les adultes aussi. Moi, j'ai tellement l'impression qu'il y a une, c'est une, presque une danse, tu sais, il y a un livre que j'ai co-écrit avec un grand philosophe français qui s'appelle Thomas de Connac, Thomas de Connac a enseigné la philosophie à l'université ici à Québec pendant 55 ans. Son père, Charles de Connac, qui était un grand philosophe aussi, très ami d'Antoine de Saint-Exupéry, et donc Thomas a rencontré Antoine de Saint-Exupéry quand il était petit, juste avant qu'il écrive Le Petit Prince et la famille d'Antoine de Saint-Exupéry ont confirmé que Thomas fait probablement partie de l'inspiration de son personnage du Petit Prince. Il a 90 ans aujourd'hui, très, très humble. Lui, il ne parle jamais de ça. Il répond si on lui pose la question, mais moi, quand j'ai su cette histoire-là, je l'ai approché pour écrire avec lui un livre. On s'est demandé si Le Petit Prince revenait sur notre planète aujourd'hui, de quoi il voudrait qu'on parle. Alors, on a écrit un livre qui s'intitule « S'émerveiller comme Le Petit Prince » en France. Au Québec, c'est « Le Petit Prince est toujours vivant ». Pas toujours les mêmes titres, c'est un peu plate. Et dans ce livre-là, j'ai écrit une lettre comme lettre à l'enfant en soi. C'est presque une lettre de gratitude qui est toute courte, mais qui s'adresse à l'enfant à l'intérieur de nous, mais qui fait aussi le pont entre l'enfant, l'adulte et même le vieillard. Puis que tous ces personnages-là, d'une certaine façon, toutes ces personnes coexistent en même temps. Puis que je trouve que c'est bien d'honorer chaque partie, peu importe au moment où on se trouve. Parce que dans l'enfant, je pense qu'il y a déjà l'adulte et le vieillard. On pense qu'il y a juste dans le vieillard qu'il y a eu l'adulte et l'enfant, mais non. J'ai l'impression que tout ça est là tout le temps en même temps. Puis qu'on peut s'y reconnecter un peu plus. Puis que c'est là que les merveillements se passent aussi. J'aime bien ton image. Tu disais quand tu as discuté hier soir avec ce jeune homme que tu avais le sentiment que vous étiez dans une conversation très spirituelle. La spiritualité, c'est un des chapitres que j'ai consacrés à mon prochain livre qui va sortir en octobre. Et j'aimerais te poser du coup la question, c'est quoi en fait pour toi la spiritualité? Bien, c'est vraiment pour moi, ça correspond à la vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans ma profondeur, au cru de mon cœur? Mais pas juste, c'est pas le cœur. Pour moi, c'est pas nécessairement le cœur. Oui, il y a le cœur qui bat, le cœur comme un organe, mais il y a le cœur qui est plus le cœur sacré peut-être aussi. Et tu sais, j'avance à petits pas là-dedans, doucement, à mon rythme. Je n'ai pas la prétention de... Je ne connais rien dans le fond. Il y a ce que je ressens. Je lis beaucoup de choses, oui. Mais par contre, je sais une chose, c'est que ça me fait beaucoup, beaucoup de bien de ralentir puis de venir me poser dans cet espace-là. Moi, j'ai été élevée par une grand-maman très, très pieuse. Et donc, c'est important. Pour moi, ça fait partie de ma vie quand je parle de Dieu, par exemple. Et je crois que, oui, c'est une bonne chose d'avoir une connexion plus grande que nous. Maintenant, comment on l'appelle? À quoi ça correspond? Ça dépend de chacun. Puis, tu sais, bon, les religions, j'ai l'impression que ça, c'est personnel. On n'a même pas à discuter ça publiquement. Contrairement à la spiritualité qui, pour moi, là, c'est plus ouvert puis ça nous rejoint tout le monde. C'est pas... Alors, moi, je prie à tous les matins. Mais tu sais, je médite, je prie, mais surtout, je prie. c'est ça qui me parle. Qu'est-ce que tu veux, ça vient de mon éducation. Puis tu sais, des fois, je dis un peu à la blague puis ça m'arrive, tu sais, il y a un garçon, je m'entraîne dans un gym près de chez moi puis il y a un entraîneur qui a été opéré à cœur ouvert récemment puis je savais que l'opération s'en venait. Alors, un soir, je pensais à lui puis je le connais pas beaucoup, tu sais, mais je me dis, bon, j'ai une belle pensée pour lui, je vais quand même lui écrire parce que je pouvais bien m'imaginer qu'il devait être un peu stressé, l'opération était le lendemain. Alors, je lui écris puis je lui dis, écoute, je veux juste te dire que je pense à toi puis que j'espère le meilleur pour toi, surtout que tu sois le plus calme possible, en confiance, etc. Puis j'ai dit, bon, je le sais que c'est pas très à la mode, mais je vais prier pour toi ce soir avant de me coucher. Puis c'est un jeune homme, tu sais, bien jeune homme, je sais pas, début quarantaine peut-être. Mais non, il m'a répondu quelque chose de très beau, finalement, tu sais, on est là qu'on pense que ça peut être jugé, mais en même temps, si ça nous fait du bien puis qu'on pense que ça peut faire du bien aux autres, pourquoi pas? Puis le matin, le truc qui me fait vraiment le plus de bien puis c'est drôle, j'en parlais jamais avant parce que je me disais, mais je vais faire rire de moi. Puis aujourd'hui, on dirait que je m'en fous de faire rire de moi, ça fait que c'est pas grave, ça a perdu, j'ai perdu, j'allais dire que ça a perdu de mon importance, mais je devrais dire, j'ai perdu de mon importance et c'est parfait, mais c'est de, je marche avec mon petit chien à tous les matins pendant une heure, très tôt, parce que je me lève tôt, je me lève habituellement vers 5h le matin puis je vais marcher à ce moment-là et je récite un chapelet parce que ma grand-père, quand j'étais petite, elle me faisait faire ça. En plus, j'étais découragée parce que je m'endormais souvent avant de le terminer. Tu récites un chapelet à 5-6 ans, c'est un peu difficile puis ça a été long avant que j'ose lui avouer parce que je me disais, je lui avais dit, elle m'avait dit, mais non, mais non, fais-toi en pas, les anges le finissent pour toi. Bon, après, j'ai espéré que les anges finissent plein de choses. Aujourd'hui, j'aimerais que les anges écrivent des livres à ma place des fois, mais c'est une autre histoire. Mais non, mais ce moment-là où je dis le chapelet, bien, c'est en plus, c'est que je l'offre. Tu sais, je commence puis je me dis, bon, à qui je peux l'offrir aujourd'hui puis tout de suite, il y a quelqu'un qui vient à mon esprit. Des fois, je ne sais même pas pourquoi cette personne-là, mais je me dis, elle en a sûrement besoin. Puis j'ai appris avec un ami récemment, un ami qui est prêtre avec qui j'ai voyagé, le père Michel-Marie qui s'appelle. Et donc, lui, il m'a appris à dire le chapelet en morceaux, c'est-à-dire qu'à chaque dizaine, là, il peut avoir une intention. Tu sais, par exemple, pour cette prochaine dizaine, bien, je la récite pour dire merci ou je récite pour, je ne sais pas, honorer telle personne, telle chose, tel moment de vie, même par rapport à un rêve qu'on a, ou quelque chose qu'on aimerait voir se manifester dans notre vie. Ça fait que ça a pris comme toute une autre proportion. Puis j'ai réalisé n'importe qui, je veux dire, pourrait faire ça, même à la limite si ce n'était pas du tout, du tout qu'il y a un lien religieux. Ça pourrait être des phrases, des mots qu'on se dit, des mantras, tu sais, mais pour moi, c'est un moment où ça me calme. Tu sais, le fait que ce soit répétitif, mais on le sait, tous les courants spirituels font ça, tu sais, que ce soit comme citer des mantras ou un mot ou que ce soit les prières, mais je trouve que ça nous calme, ça nous ramène dans le moment présent et en même temps, ça nous élève. C'est parfait. Et là encore, il y a des études scientifiques qui se sont penchées sur la question de ceux qui priaient régulièrement. On a trouvé que la prière était quand même très proche de la méditation. C'est quasiment en fait de la méditation. Effectivement, on a réussi à prouver tous les bienfaits une fois de plus pour notre cerveau, pour notre corps, pour nos cellules. Moi aussi, je suis comme toi tous les matins, j'ai un moment de prière, c'est devenu une vraie routine de vie, ça fait partie de mes routines de mes matinales. Et tout comme toi, d'ailleurs, je suis réveillé tôt, moi aussi, je suis réveillé vers 5h, 5h30. Ah oui, bon, ben coudonc, mais t'as pas dit que c'est un chat, c'est pas un chien. Est-ce que le chat te réveille à 5h? Non, elle est adorable, elle me laisse dormir, vraiment, j'ai vraiment un chat qui est adorable. Non, non, c'est juste que depuis très longtemps, je suis réveillé tôt et en fait, je vois que ça me fait gagner beaucoup de temps aussi dans mes journées pour plein de choses. Et ce qui fait qu'à 4h30 de l'après-midi, moi, j'arrête de travailler et après, je vais faire du vélo, je m'occupe de moi et donc, je prends du temps pour moi en fait. Donc oui, d'ailleurs, il y a le Miracle Morning qui est connu. Et c'est vrai que ça, moi, je trouve que ça a beaucoup de bienfait. Oui, c'est sûr. En plus, il y a comme, moi, j'ai l'impression qu'il y a une énergie particulière quand la plupart des gens dorment, tout est comme un peu plus tranquille. Je ne sais pas, pour moi, ça fait qu'on dirait que mon esprit aussi est plus apaisé, tranquille, clair. Donc, les idées viennent mieux et je vais être beaucoup plus efficace le matin. Tout à fait. Là aussi, ça a été prêt. Puis l'énergie, elle est beaucoup plus douce. Tu as le lever du soleil aussi en fonction de là où tu balades. Moi, j'adore ça. Le matin, moi ici, j'en ai pour une petite demi-heure pour aller à la plage en vélo. Donc, le lever du soleil, c'est le cadeau de la vie, je trouve, de commencer sa journée avec un lever du soleil. Bien sûr, c'est sublime. C'est ça. Moi aussi, je cultive aussi ma spiritualité. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important justement et qui fait partie d'un tout. Tu sais, dans cette grande enveloppe qu'on peut dire du bien-être ou du bonheur. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs étapes qui me semblent assez essentielles et c'était aussi une des questions que je voulais te poser. Est-ce que toi… Mais toi, attends, excuse-moi, je te coupe là, mais c'est parce que je suis curieuse d'avoir ta définition. Toi, quand on te demande, si on pose la question, c'est quoi la spiritualité pour toi? Ah, alors moi, la spiritualité, ça rejoint quand même de très près ce que tu dis dans le sens où moi, je me sens guidé. Tu vois, par exemple, je sens qu'il y a quelque chose qui me dépasse et je ne peux pas mettre de mots dessus, mais je sens que je suis guidé. Je sens même que je suis accompagné. Donc, très clairement, c'est comme s'il y avait toute une team là, tu vois, derrière moi qui est là en fait et qui me guide et qui m'accompagne. Et ça, en fait, tout le long de ma vie, dans plein d'histoires de ma vie, je sens vraiment que je suis accompagné. Ça, c'est une certitude. Je sens aussi que je suis à contribution. C'est comme si j'étais, tu vois, je suis à contribution en fait pour la société, pour les autres et ça, c'est aussi quelque chose qui me dépasse. Et moi, ma spiritualité, je la cultive beaucoup dans la nature où je passe beaucoup de temps à randonner, à bivouaquer seul dans la nature parce que je me sens vraiment très, très connecté à elle. J'ai vraiment l'impression qu'on est tous câblés, tu sais, les uns avec les autres, tous les êtres vivants. Moi, j'imagine un peu comme un fil, tu sais, qui nous relie les uns aux autres et pour moi, ce fil-là, c'est de l'amour. Je vibre ça en fait comme si c'était de l'amour et donc, quand je suis dans la nature, je me sens vraiment, mais vraiment bien et donc, je vis de belles histoires avec des animaux qui viennent me voir et tout. C'est très sympa. Les arbres, les flammes. Les arbres et tout, voilà, exactement. Moi, quand je pose ma tente, par exemple, je remercie les lieux, tu sais, avant de m'installer et après, quand je repars, je les remercie aussi parce que je sens qu'il y a eu des énergies bénéfiques qui ont participé à ma bonne nuit comme si j'avais été protégé, tu vois, quelque part. Et donc, oui, la spiritualité, c'est vraiment ressentir qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est plus fort en fait que nous, qui est une énergie, on va dire, et qui est là. Qui nous accompagne, comme tu dis. Oui, Et peu importe le nom qu'on lui donne, comme tu dis, peu importe le nom, je trouve que, voilà, il y a des gens, je sais, moi, des fois, je suis avec des personnes qui voient des fées, par exemple, qui voient des elfes. Je trouve ça génial. Moi, je ne les vois pas, mais par contre, je peux peut-être ressentir une énergie, ressentir comme une énergie qui est présente. Oui, et puis c'est fascinant aussi. Je trouve que ça ouvre, ça nous donne envie d'explorer davantage. C'est bien. Complètement, complètement. Je suis tombé sur un de tes livres, d'ailleurs, que tu m'as envoyé, tu sais, où, alors le titre, c'est « Il est temps de vivre la vie que tu as imaginé ». Que tu t'es imaginé, oui. Oui, que tu t'es imaginé, Est-ce que tu peux nous résumer un peu ce livre ? Parce que je trouve que le titre, il est vraiment percutant et il résume beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. ce matin, je pensais à ce livre qui est un roman, oui, parce que c'est particulier cette histoire-là. Tu sais, j'écris deux romans. Le premier est très autobiographique. C'est souvent le cas, quand on écrit un premier roman, veut, veut pas. On est souvent notre, tu sais, il y a de l'inspiration dans ce qu'on a vécu. Mais le second, « Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginé ». C'est complètement inventé et c'est plus que ça encore, c'est que, une nuit, comment ça a commencé, cette histoire-là, c'est que j'ai rêvé à un des personnages qui est quand même, le personnage, pas nécessairement principal, mais central, j'aurais envie de dire, qui s'appelle Franny, qui est une vieille dame, tu te rappelles, elle est une vieille dame excentrique. Alors, une nuit, c'est comme si je l'avais vue. Là, vous avez le droit de dire, je n'ai pas rien fumé, je n'ai pas, j'étais tout à fait à jure. Mais, ça m'a réveillée en pleine nuit, comme si elle était venue se présenter à moi. Puis, elle m'a dit, je m'appelle Franny. Mais là, j'ai compris, comme ça m'expliquait, ce n'est pas que je n'entendais pas de voix, mais qu'elle s'appelait, son vrai nom, c'est Annie, puis elle avait ajouté les lettres F et R devant pour fabuleuse et récalcitrante. Mais là, juste là, je me suis dit, attends, c'est qui elle? C'est quoi cette affaire? Alors, le matin, je me suis réveillée, j'ai tout de suite fait une recherche sur Google, j'ai tapé dans le moteur de recherche, vieille dame excentrique. Image. Puis là, je suis allée voir, juste pour essayer de nous dire, ça aurait l'air de quoi. Puis, je suis tombée sur Iris Apfel, qui est une Américaine qui est décédée il n'y a pas très longtemps, à l'âge de 102 ans. Vous taperez ça, Iris Apfel, A-P-F-E-L. Vous allez-tu comprendre de quoi je parle? Mais bref, c'est là que l'histoire a commencé à se déployer. Tu sais, tu disais comment tout ce que tu as fait, je pense que tu m'as dit ça avant qu'on commence, c'était très intuitif. Tu sais, ton processus, c'était souvent très intuitif. Moi aussi. Et surtout, cette histoire-là, c'est de l'ordre de, des fois, je me dis, ben, je ne sais même pas si, pas tant moi qui l'ai inventé, l'histoire. Je ne sais pas trop. Mais bref, puis c'est encore à ce jour, c'est comme le livre, ça va l'air vraiment bizarre. Puis c'est pas du tout, bref, c'est le livre que j'aime le plus. C'est l'histoire, pas de tout ce que j'ai lu, dans ce que j'ai écrit, je parle. Dans ce que j'ai écrit, cette histoire-là, mon Dieu, qu'elle me fait du bien. Tu sais, parce qu'à la limite, c'est détaché de moi. Puis c'est ça, c'est que cette femme, Franny, meurt au début de l'histoire, sur la piste de danse, le soir de son centième anniversaire de naissance. Et après, le premier chapitre commence, ce sont ses funérailles. Et là, on comprend à quel point elle est excentrique, parce qu'en plus, elle a un groupe d'amis, elle habite en Floride depuis 20 ans aux États-Unis. Et elle s'est liée d'amitié avec un groupe de drag queens, des hommes qui s'habillent en femmes pour faire des spectacles. Et donc, pour ses funérailles, ce sont un groupe de drag queens qui vont, à un moment donné, soulever le cercueil pour sortir de l'église. Et là, puis quand j'écrivais ça, c'était comme tout venait là. Là, je me disais, ah mon Dieu, ça se peut pas, c'est Let's Go Crazy, The Prince qui joue, tu sais, la musique dans l'église. C'est un peu flyé quand même. Mais les images me venaient puis je me disais, mais oui, mais oui, c'était presque jouissif de penser. Oui, ça peut arriver aussi. Oui, si cette dame-là était comme ça, pourquoi pas, ça fait sourire tout le monde dans l'église, ça nous met en joie. Et c'est sa petite fille Corinne qui a la jeune quarantaine qui est beaucoup, beaucoup dans la performance dans son travail, beaucoup, beaucoup dans son égo. Et donc, c'est elle qui va être chargée d'aller vider la maison de la grand-mère en Floride pour éventuellement la mettre en vente. Sauf qu'elle va avoir une surprise, c'est que la grand-maman, évidemment, avant de mourir, elle lui a préparé vraiment un jeu de pistes, c'est-à-dire qu'elle va arriver, elle va découvrir quelque chose, elle va avoir un rendez-vous avec une première personne qui est en fait un homme qui est un médium qui est supposé prédire l'avenir, mais ce n'est pas un médium standard. Puis ça aussi, je me dis, ben non, je sors ce doux-là. Lui, c'est comme si c'est un médium, mais c'est une facette parce que c'est autre chose qu'il fait finalement. Je me dis, je ne peux pas, comment ça, je réinventer ça, non, pas moi. Et après, de fil en aiguille, d'un chapitre à l'autre, elle fait une différente rencontre avec les fameux, les amis de sa grand-mère, mais qui vont lui permettre de vraiment découvrir qui elle est vraiment. Puis aussi, c'est quoi son chemin? Comment peut s'épanouir, se réaliser, devenir pleinement vivante? Sa vie va être transformée, c'est sûr. Mais tu sais, quand j'écrivais aussi cette histoire-là, je te donne un autre exemple, c'est le dernier que je vais donner parce que sinon je m'en porte puis je vais parler juste de ça. Et à un moment donné, j'écris un matin, parce qu'à chaque matin, j'écris. Puis là, je me dis, bon, ce matin, j'écris, je fonctionne dans ma tête par scène. J'écris cette scène-là. Alors, je sais que la scène, c'est que ce matin-là, elle va dans un café, dans la place en Floride où la grand-mère habite puis là, elle commence à découvrir les lieux et tout. Fait qu'il y a un café qui est tenu par un Italien puis elle est supposée de rentrer, se prendre un café puis là, il y a autre chose qui arrive après dans la scène, etc. Mais là, je la fais entrer dans le café en écrivant puis là, le propriétaire du café lui dit bonjour puis là, je me dis, ah non, elle a un kick. Vous dites ça, un kick? Elle trouve de son goût, il se passe quelque chose. Ah, ok, ok, ok. Puis là, je me dis, mais non, mais non, ça ne marche pas, ce n'est pas prévu. C'est comme, non, je n'ai pas prévu d'écrire une histoire d'amour là-dedans. Elle n'était pas supposée tomber en amour. Pourquoi tomber en amour après le roman, si elle veut, mais pas pendant que je l'écris. Bref, et non, il se passe vraiment quelque chose auquel j'ai l'impression même d'assister à cette scène-là. Fait que là, je l'écris, je pars marcher après puis je suis avec mon ex-conjoint puis je lui raconte ça. À partir de marcher, je dis, je ne sais pas quoi. Je lui dis, Corinne, elle a eu un, il se passe quelque chose avec Giuseppe. Puis là, tu sais, je lui parle comme ça fait qu'il me regarde et il me dit, Christine, j'ai une question, qui est-ce qui écrit le livre? Je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est pas bon. Mais bref, alors c'est ça. C'est une histoire, écoute, que ce que je souhaite qu'elle fasse, c'est que dans le fond, les lecteurs ou les lectrices de cette histoire-là, qui s'imaginent être Corinne, ils suivent le même chemin parce que, à la limite, je me dis, si Franny existe, d'une certaine façon, elle n'existe pas physiquement, mais je pense qu'elle existe dans l'imaginaire, le jeu de piste qu'elle a créé ou ce qu'elle offre à sa petite fille, c'est offert à tout le monde qui va lire le livre, dans le fond. C'est que le lecteur va devenir partie prenante aussi de cette histoire. Oui, et c'est ce qui est justement génial dans ce type de livre, c'est que tu te reconnais et tu es happée, et c'est le genre de livre que tu lis super rapidement tellement que toi, en fait, tu parles beaucoup. Ah oui, j'ai reçu beaucoup de messages, puis même Franny, elle a laissé des lettres à Corinne, sa petite fille, pendant le processus, et on s'en vente, je ne vais pas vendre le pône, je ne le vendrai pas, mais je veux dire, à la fin, il y a une dernière lettre qui n'est pas adressée à Corinne, mais à quelqu'un d'autre, et là, c'est là que moi, j'ai reçu beaucoup de lettres suite à cette dernière lettre. Les gens m'écrivent et me disent « Oh my God, Christian, c'est ça. » Puis ça me fait rire parce que des fois, je dis même, j'ai dit à des gens, ils me disent « Merci, merci. » Je dis « Non, dites-moi pas merci, j'ai comme rien à voir là-dedans. » Mais là, bon, c'est une autre histoire. J'irai en thérapie pour ça un jour. Alors, en t'écoutant, ça me fait penser à une question. C'est quoi ton moteur, en fait? Qu'est-ce qui t'alimente tous les matins à te réveiller, notamment à 5 heures du mat, peut-être pour sortir ton chien? Mon chien, oui. Ce qui m'alimente à me réveiller, c'est mon chien. Mais au-delà de ça, c'est quoi, tu sais, c'est quoi qui te motive, en fait, qui donne du sens à ta vie tous les matins pour te réveiller et pour avoir cette belle énergie que tu témoignes comme ça? Bien, c'est... Moi, mon expression te dit quelque chose qui ressemble à ça, mais moi, c'est le pétillement intérieur. Qu'est-ce qui me fait pétiller de l'intérieur? Comme des bulles de champagne. Et c'est la piste que je suis. Est-ce que ça me fait pétiller ou pas? Puis j'ai l'impression que des fois, on dit se poser la question, c'est-tu répondre? Alors, si on commence à se demander qu'est-ce qui me fait pétiller dans la vie? Bien, je pense que la vie va répondre en envoyant des exemples. Et c'est possiblement ce qui me rend aussi passionnée de la vie à chaque jour, c'est que j'ai toujours comme des nouvelles idées pétillantes qui arrivent. Puis je fais juste répondre parce que c'est beaucoup ça aussi. En plus, je vieillis, j'ai un ami qui m'a enseigné cette phrase qui vient de la règle de Saint-Benoît, des moines. Tu sais, la règle de Saint-Benoît, ça commence par écoute, ça termine par répondre et tu adviendras. Puis ça m'a parlé parce que je me disais, mon Dieu, ça peut-être aussi simple que ça? C'est-à-dire qu'on pourrait juste écouter, écouter avec notre cœur sacré, justement, qu'est-ce qu'il nous est demandé dans la vie? Qu'est-ce qui est là? Puis il répond. Il répond avec un grand oui, avec tout notre cœur. Et je pense que c'est là que ça pétille fort aussi. La joie se trouve là. L'amour est là. La joie est là. Quand on répond à ce que la vie nous demande, mais pas dans... C'est pas pour se prouver, c'est pas pour compenser quoi que ce soit, c'est pas pour en mettre plein la vue, là. C'est vraiment... C'est répondre à l'appel intérieur. Ça fait que ça fait une espèce de boucle avec quand on parlait de spiritualité. Quand j'étais petite, moi, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais, je voulais être soit bonne sœur ou danseuse. C'était pas tout à fait les mêmes choses. Mais puis je suis allée à l'école chez les sœurs puis les sœurs disaient souvent « Soyez attentives ». C'était une école de filles. Alors, ils disaient « Soyez attentives, le Seigneur pourrait vous appeler ». Puis là, moi, ça me stressait un peu parce que vu que j'étais élevée beaucoup par ma grand-mère qui était très pieuse, je me disais « Il y a des chances qu'ils m'appellent. » Dans le fond, c'est ce pour-être. Je suis déjà très, très attirée par ça. Mais je voulais pas. Puis j'étais allée voir la sœur. J'avais comme... Écoute, je pense que c'était ma première... Mon premier procès que j'ai préparé. C'est que j'allais voir la sœur avec tous mes éléments en disant « Non, écoutez, ça se peut qu'ils m'appellent. » Mais là, je vous le dis, je répondrai pas parce que je veux me marier, je veux des enfants. Tu sais, j'avais tout mon plan. Et qui n'est pas arrivé parce que je voulais avoir des enfants, ça n'a pas fonctionné. Je suis divorcée. Fait que là, je me suis dit « Ben voyons, peut-être... » Mais finalement, aujourd'hui, je repense à ça de temps en temps puis je me dis « Mais non, mais c'est ça. L'appel, c'est pas juste de devenir une bonne sœur. C'est l'appel de l'âme aussi. Pour que notre âme rayonne dans cette vie, c'est à quoi je réponds finalement. Mais c'est en lien avec les forces que j'ai, les qualités, les expériences que j'ai vécues qui m'ont transformée, qui m'ont permis de devenir qui je suis. Il faut que ça serve. Tu l'as dit un peu plus tôt, que l'importance de contribuer, de ta contribution, servir. Comment je peux servir? Ça peut être une autre belle question à se poser aussi. Comment je peux servir? C'est clair. C'est une vraie question. Ça m'amène une autre question. Oui. Tu sais, j'ai interviewé 1500 personnes. Ouf! C'est bon, c'est encore des questions. Oui. Dans 25 pays et je leur ai posé la même question. C'est quoi le bonheur pour vous? Du coup, c'est quoi le bonheur pour toi? C'est maintenant. C'est maintenant? Littéralement, c'est maintenant avec toi, avec les gens qui sont à l'écoute. C'est ça. Très bien. C'est aussi simple, mais aussi beau, aussi grandiose. Et c'est vraiment... Je trouve que des fois, on cherche trop loin. Moi, la première, j'ai cherché tellement loin. Ah oui? Oui. Puis combien de fois aujourd'hui, je me dis, mais dans ce moment-ci, c'est merveilleux. Dans l'instant présent. Oui, c'est ça. Quel challenge d'être dans l'instant présent dans une société où tout va très vite. C'est un vrai challenge. Puis on n'est pas obligé de... Il ne faut pas que ça devienne une pression parce que je pense que le bonheur aujourd'hui, parfois, il y a une pression qui vient avec puis ça ne serait pas terrible. Alors, je pense qu'il faut se dire si le plus souvent possible, je peux... Comme pas... Oui, c'est une pratique d'être dans le moment présent en quelque sorte. Bon, mais si ça arrive, tu sais, c'est même pas non, j'allais dire, j'espère ou je fais ce qu'il faut pour que ça arrive le plus souvent. Non, c'est plus accueillir. C'est même pas tant à préparer, à prévoir. C'est même plus accueillir. Puis être content au moment où ça arrive parce que je me dis, il y a des personnes pour qui, tu sais, vivre un petit moment tout petit, mais si grand de bonheur, bien, ça vaut toute une vie. Ah, on se fait qui pour penser que ça en prendrait je sais pas combien, tu sais. C'est clair. Puis je trouve que c'est tellement loin de ce que nous vend la société, tu sais, qui nous fait croire, en fait, qu'on va être heureux, qu'on va être dans le bonheur parce qu'on va avoir un 4x4, parce qu'on va se marier, on va avoir des enfants, parce qu'on va avoir un travail où on gagne beaucoup, beaucoup d'argent, etc. C'est un leurre, c'est un vrai leurre, quoi. Oui, puis il faut l'avoir vécu parce qu'on le sait, les gens qui vivent, souvent, il y a des gens qui ont témoigné de ça, de dire, ben moi, je voulais, je voulais, je voulais telle chose, puis c'est arrivé, et après. C'est ça. Et c'est la vraie question, et après, qu'est-ce qui se passe après, quoi. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a aussi des études qui ont été menées, je pense à une étude où, en gros, pour simplifier, c'était quelqu'un qui rêvait, par exemple, de s'acheter une Ferrari. Donc, c'était vraiment un rêve de gosse, tu sais, donc il a tout fait un jour pour acheter sa Ferrari. Et puis, ben finalement, il a sa Ferrari, il roule dedans, et en fait, il s'aperçoit au fur et à mesure qu'il, tous les jours, il monte dans sa Ferrari, eh ben que ce, 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 le bonheur, en fait, qu'il avait justement à posséder, à avoir cette Ferrari, mais ça commence à disparaître, à disparaître, et au bout de quelques mois, ben ça devient une habitude, en fait, d'entrer dans ta Ferrari, et du coup, ben t'as plus cette... C'est même devenu ordinaire, oui. Ben, tu sais que ça s'appelle l'habituation hédonique en psychologie positive, on a fait des recherches sur ça. Adaptation ou habituation hédonique, on dit, on s'adapte ou on s'habitue à tout, même le bonheur, même le positif, et donc, on vient qu'on ne le voit plus dans un sens. Puis quand on parle, quand on dit hédonique, là, tu sais, l'hédonisme, parce qu'on dit il y a deux types de bonheur, il y a le bonheur hédonique ou e-démonique. Le bonheur hédonique, c'est la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. La Ferrari rentre dans ce type de bonheur. On est vraiment au niveau du plaisir, finalement, tandis que le bonheur e-démonique, c'est le bonheur profond, c'est ce qui donne du sens à notre vie, c'est ce qui va avoir plus de chances de perdurer dans le temps. Et ce qu'on nous apprend, par contre, aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus nier le bonheur hédonique ou les plaisirs de la vie. Moi, je crois que, par exemple, l'exemple que tu viens de raconter, c'est d'avoir une Ferrari un jour et d'en mesurer les effets et de voir en quoi, sachant finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, des fois, moi-même, j'ai souvent dit en conférence, je disais, le chemin spirituel passe par le matériel, souvent, parce qu'il faut l'avoir un peu testé pour mieux comprendre, mieux saisir certaines choses. Donc, oui. Oui. Et encore que, je ne sais pas si toi, tu voyages, moi, ça fait un petit moment, ça fait un petit moment que je voyage un peu partout dans le monde et quand même, ça me fait penser à un truc quand je vais dans des pays, tu sais qu'on dit, des pays défavorisés qui, pour le coup, en fait, n'ont pas l'accès justement à ce côté matériel, ils sont juste dans la vie, en fait, ils essaient déjà de manger, d'avoir un toit sur la tête. Très souvent, avec notre vision occidentale, on a le sentiment qu'ils sont très heureux, tu sais, on va avoir un peu cette punchline de dire, ils n'ont rien, ils nous donnent tout. Ils n'ont rien, mais ouais. Et donc, à chaque fois, moi, je me suis, je me disais mais c'est probablement justement parce qu'ils n'ont pas accès à ces biens matériels que finalement, ils sont dans cette, ils sont dans la vie, tout simplement, parce que nous, on n'est pas en fait dans nos sociétés respectives. Oui, puis en même temps, je crois aussi qu'il ne faut pas non plus idéaliser, tu sais, on a tendance des fois, on va dire, ah ben oui, mais eux qui n'ont rien, justement, ils ont tout, ils sont heureux tout le temps. Non, ils ont d'autres problématiques. Je veux dire, l'incarnation physique est comme ça, je ne pense pas que c'est ni, on va souvent dans les extrêmes, tu sais, on va penser que c'est en ayant tout, la Ferrari, la grande maison, je ne sais pas quoi, les millions, qu'on va être heureux. Puis après ça, on réalise que ce n'est pas ça, fait que là, on pense que c'est de ne rien avoir puis d'être tout nu, tout seul, je ne sais pas où, dans la misère, non plus. Pas nécessairement en fait. On ne le sait pas, ça peut, parce qu'on pourrait être surpris. Peut-être qu'on pourrait rencontrer un jour quelqu'un qui vraiment matériellement parlant a tout puis qui a quand même trouvé une grande source de bonheur à l'intérieur de lui-même puis ça peut cohabiter. C'est la même chose avec la personne qui n'a rien, tu sais, finalement. Exactement. On se raconte beaucoup d'histoires, je trouve. Oui, c'est vrai. Moi, tu sais, j'ai un tatouage là ici en sanscrit et qui veut dire équilibre. Ah oui. Parce que justement, je trouve que d'être constamment dans cette recherche d'équilibre, tu sais, dans tout, un peu dans l'exemple que tu viens de donner, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup, tu sais, justement, à ne pas tomber dans les extrêmes forcément, tout le temps dans cette recherche d'équilibre et dans tout, personnel, professionnel, amoureux, ami, tout ce que tu veux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je mène ma barque comme on dit et j'aime bien en fait, tu vois, tanguer comme ça à être tout le temps dans cette recherche d'équilibre. Oui, c'est beau, c'est une belle image. Christine, ça passe très vite, ça y est, ça va faire déjà une heure. Bon, écoute, moi, je veux dire à toi et à tout le monde, je suis désolée pour Chopin qu'il s'appelle le perroquet du départ avec le changement de micro, oh my God, je me disais, bon, ça devait être comme ça, j'imagine. Mais d'ailleurs, c'est incroyable, en fait, tu as raison, depuis que tu as tes oreillettes, on ne l'entend pas, c'est sérieux. Non, je ne sais pas, il vient de me regarder dans les yeux en voulant dire, parlez de moi, c'est quoi l'affaire? Non, mais c'est ça, c'est comme ça. Mais tu vois, avant, c'est une chose aussi, des fois, on panique, il arrive quelque chose et c'est comme, est-ce que c'est si grave que ça? C'est ça qu'il faut apprendre, je crois aussi. Oui, je trouve qu'on a très, très bien géré ça en toute tranquillité. En parlant de micro, d'espace, mais bref. On est dans la vie, on parlait de tout. Voilà, voilà, mais moi je suis ravie vraiment d'enfin avoir eu ce rendez-vous avec toi. moi aussi. On réussit à se connecter. Puis, ravie de découvrir un peu plus aussi non seulement ce que tu fais mais qui tu es. Je trouve ça impressionnant tout le travail que tu as fait déjà, tout ce que tu as mis en œuvre parce que c'est vraiment le cas. Bravo, bravo, puis je vais continuer, c'est sûr, de te suivre, de parler de ce que tu fais, d'être peut-être une ambassadrice pour toi si tu veux. Ah, c'est sympa. Tu sais, moi j'adore venir au Canada, notamment au Québec. Alors, il faudra me le dire. Ouais, avant la période qu'on a connu de confinement, je venais régulièrement pour mes films, j'organisais en fait des projets de fonds donc je venais et j'ai vraiment envie de revenir donc je te dirais quand je reviendrai ce qu'on est présente. Tu sais, à l'époque, si on s'était connus, si on avait fait cette entrevue plus tôt mais jamais trop tard, j'organisais des journées au Palais des congrès de Montréal, des grandes journées d'inspiration où j'avais toujours des Français justement qui venaient sur la scène ce jour-là pour ne pas dire une conférence et on n'aurait même pu présenter tes films ou je ne sais pas. Bref, ça pourrait se refaire. J'ai arrêté avec la COVID mais c'est ça, j'évalue, je regarde ça un peu. Cet été, c'est justement là, je suis en arrêt plus écriture et tranquille à relaxer à la maison mais aussi pour laisser déposer les nouvelles idées ou essayer de mieux discerner aussi sur ce qui est Oui, sur ce qui te fait vivre et quoi. qui me fait pétiller de l'intérieur. Pétiller, oui, c'est ça. Trop bien. Merci beaucoup Christine. Merci, merci infiniment à toi. Merci à toi, à vous, c'était bien et puis on reste en contact. Tout à fait. À tout bientôt. Oui, t'as tout. Et voilà, les amis, c'était Christine Michaud. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ah oui, comme je vous l'ai dit, alors si vous n'étiez pas là au début, ça faisait un petit moment qu'on souhaitait échanger ensemble avec Christine. C'est chose faite. C'était très, 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 très sympa. Merci à elle pour cette belle énergie, toute l'énergie qu'elle met aussi dans l'écriture de ses livres. Parce que croyez-moi, moi qui suis en train de terminer mon deuxième livre qui va sortir du coup le 31 octobre et que je dois rendre lundi prochain, je peux vous dire que c'est très challengeant de coucher sur papier nos idées, ce qu'on a envie de transmettre. C'est vraiment quelque chose qui est très formateur. Déjà, je trouve pour moi encore plus quand vous êtes dyslexique et dysorthographique et qui est aussi un bel outil de transmission. Donc déjà, oui, je voulais vous remercier depuis que mon premier livre est sorti, c'est quoi le bonheur pour vous ? C'était en mois de juin dernier, donc ça fait déjà un an. Vous n'êtes pas loin maintenant de plus de 10 000 personnes avoir lu le livre et donc du coup, je reçois beaucoup de mails de votre part, beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux de voir que ce livre vous inspire et vous accompagne. Donc merci beaucoup, je suis très content. C'était vraiment l'objectif et donc là, la suite, c'est la partie complémentaire arrive, c'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens qui sortira du coup le 31 d'octobre. Je vais vous remontrer une petite vidéo qu'on a réalisée autour de l'univers de la galaxie C'est quoi le bonheur pour vous ? Qui est devenue une vraie galaxie maintenant qui regroupe du coup les livres, qui regroupe un jeu de cartes, un congrès qu'on a organisé en novembre dernier, le congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Et puis, je n'ai oublié la chose et puis le film C'est quoi le bonheur pour vous ? Vous vous retrouvez sur YouTube. Et donc, du coup, on a réalisé une vidéo qui regroupe un petit peu tout ce qu'on fait sous l'effigie C'est quoi le bonheur pour vous ? Je vous souhaite plein de bonnes choses là où vous êtes. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous ? Et continuez votre cheminement sur la connaissance de soi. Je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous ? que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous ? Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501